Ça y est, on quitte la Cappadoce ? Et ouais, ça y est, en même temps, on quitte les turtle trotters, une famille géniale. Et ça va faire bizarre de voyager sur eux. Attention, on quitte-tu ! Des rencontres d'un jour, une semaine, un mois, peut-être plus avant que nos chemins se séparent. Le voyage est ponctué d'innombrables rencontres d'autres voyageurs, dont certains nous touchent davantage. On partage nos soirées, nos doutes et nos espoirs. C'est une grande famille que l'on se fait au hasard des routes. Puis on se sépare, sans savoir quand est-ce que nos chemins se recroiseront. On se reverra, c'est sûr, mais où, quand et dans quelles conditions. Seul l'avenir nous le dira. Aimer le voyage, c'est aimer l'après-vue, quel qu'il soit. Bon voyage à vous les amis, et à bientôt, quand un jour nos chemins se recroiseront. Nous, on poursuit notre route, et on va avaler les kilomètres pour découvrir un nouveau pays, la Géorgie. On vient de trouver un petit spot pour ce soir, parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir sur la route qu'on prend. Mais on a réussi à trouver quand même quelque chose. Je vais vous emmener voir ça quand même. Juste en bas, là. Alors, attends, je tourne la caméra. On va rester là ce soir, hein, c'est pas mal. Un peu de verdure. On va être tranquille, je pense. Encore la générosité turque. On est garé sur un spot à côté d'un restaurant, hôtel qui est fermé. Alors déjà, il est venu cet après-midi nous dire que si on avait besoin d'aide, blablabla, des douches de l'hôtel. Il est prévenir pour ce chien, parce qu'il a des gros bergers d'Anatolie. Des kangales de protection, parce que c'est le gardien de l'hôtel. Et là, il vient de toquer à la porte pour nous ramener des baklavas, des pâtes avec des covetés. Je sais pas, ce sont des baklavas, il y a de la noix à l'intérieur. Des gâteaux turcs. Et il voulait qu'on allait prendre le thé, sauf qu'il est tard et les enfants sont couchés. Donc on ira demain. Ils sont en rhum, mais surtout les enfants. Donc on ira demain. Et il nous a proposé l'eau, la douche, il nous prête une chambre, il voulait qu'on dorme à l'hôtel pour que si on avait froid. Enfin, voilà. Trop, trop bien. Il vient de revenir et on a dit que les enfants étaient malades et nous ramènent des médicaments. On ne peut pas refuser, il ne veut pas, il dit que c'est un problème. Papa, 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 voilà. Oui, pour vous, Alban, parce qu'on a dit que vous étiez malade. Je n'aime pas, oui. Non, mais non. Non, mais c'est bon. On lui les rendra demain parce qu'on lui a dit qu'on en avait, mais impossible de refuser. Monsieur Diasfor nous a rapporté ce matin un petit-déj avec le tchai traditionnel turc. Et puis, voilà, des olives, une omelette, des cookies. Donc, là, on va lui rapporter le plateau. Il n'a pas voulu rester avec nous vu qu'il fait le ramadan, comme tous les musulmans ici. Il nous a proposé de nous ouvrir une douche. Du coup, on va aller dans l'hôtel et puis on va profiter d'une douche avant de reprendre la route. J'ai quelque chose à vous dire. Cette nuit, il nous a confié tout à l'heure, quand il nous a apporté le repas, il a vu sur ses caméras de vidéosurveillance, parce qu'en fait, c'est lui qui surveille l'hôtel qui est à côté. Il a ses deux gros chiens qui ont des pics énormes, là, des colliers avec des gros pics. C'est contre les loups, du coup, c'est comme quand il coupe les oreilles, c'est pour éviter que les loups, il les attrape à ce niveau-là. Bref, il nous a vus qu'il a vus cette nuit sur ses vidéos de loups qui sont venus se balader ici et qui ont été chassés par ces chiens. Donc voilà, ça fait bizarre. J'aimerais bien voir des loups, en vrai, mais bon, ils viennent la nuit, du coup, voilà. Mais on sait qu'on est dans une région à loups. Bref, ça nous a fait bizarre. Voilà, on est parti. Il a l'âge à Twixy, le petit chien, donc il a deux mois et demi, quoi. Il ne sera pas aussi grand que l'autre, parce qu'il avait une semaine quand ça m'aura, c'est que moi, je n'ai pas eu. Attention, parce que j'ai eu, tiens, tiens. Non, je ne peux pas, là, bon, j'ai beaucoup de choses. C'est ton papa, c'est pas marrant. Ah oui ? Ah oui, oui, il est là. Oh baby ! Ici, il y a les cinq coups pour ça, même. Cinq coups ? Ah oui, dans la cour, là ? Non, 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 non. C'est pas tout. Ah. Ah oui. Ah oui. Ah, joni. Oh vous vous êtes prête. alors alban t'entendu il faut surtout pas ouvrir la porte parce que sinon le gros chien il peut venir et il va nous attaquer parce qu'on n'a pas à être ici le c'est d'accord donc il faut surtout pas ouvrir les portes c'est compris bon on va prendre les douche encore une très belle rencontre d'un homme très accueillant alors le restaurant la restaurant bar casino dancing était fermé pour cause du ramadan et lui c'était donc le garde le gardien de de cet endroit parce que c'est un endroit qui contient beaucoup d'alcool beaucoup de bouteilles etc et faut un gardien et comme il nous avait déjà dit il ya pas mal de loups dans le coin et là il nous a expliqué vraiment les raisons pourquoi il avait ce chien ce kangal avec ses grosses épines là donc c'est vraiment ce chien était là pour protéger non pas un troupeau mais vraiment une une place une un environnement un environnement et donc ce chien était tellement costaud qu'il 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 courait après les loups qui les faisait fuir et qui les tuait aussi donc il nous a aussi bien prévenu sur nous que les enfants pas de problème les personnes âgées pas de problème mais que pour nous adultes on pouvait voilà il était fait pour tuer ce chien donc c'était c'était quand même très très impressionnant il nous a expliqué d'où vient la race que ça coûtait très cher donc c'est quand même le kangal est quand même un chien des plus puissants au monde il est utilisé aussi en afrique pour protéger contre les lions etc et on était donc là c'est vraiment la région d'où vient ce chien il aurait aimé ce monsieur qu'on reste plusieurs jours quand qu'il nous présente à sa soeur pour qu'on puisse voir les filles à sa soeur qui avait l'âge d'Abigail vraiment gentil avait besoin de compagnie parce que malheureusement il a perdu ses parents et un frère à cause du covid en trois mois donc trois personnes de sa famille donc c'était très émouvant de l'entendre parce que c'est très récent et là on on a compris aussi que ben ouais il ya des morts du covid et à l'étranger il n'y avait pas la même en tout cas en turquie et dans ces villages là il n'y avait pas la même protection pas la même alors information mais il y a eu voilà lui il a perdu quand même trois personnes de sa famille sans sans qu'il soit malade auparavant donc donc voilà ça c'était très émouvant il nous a parlé d'eux il nous a parlé de lui de sa vie mais voilà il est temps pour nous de reprendre la route parce que cet environnement avec ce gros chien pour nous nos deux chiens et les enfants et même pour nous on n'était pas très très à l'aise fallait qu'on l'appelle quand on voulait traverser un endroit et c'est donc même si on aurait aimé rester avec lui plus longtemps là les conditions sont pas optimum pour nous et on a préféré prendre la route la route de bon matin après qu'on ait pu se faire qu'on ait pu faire le plein d'eau du camion et donc voilà on the road again alors là on se réveille après une superbe nuit sur un endroit sur un spot magnifique au bord d'un petit lac donc trop bien trop trop bien et puis là on voit un berger au loin avec des chevaux et des moutons des vaches on va aller voir un petit peu tout ça on va aller voir un petit lacquer C'est bon ! C'est bon ! Un peu ! Comment vas-tu ? Bien ! Ah, ils sont là-bas ! Salut ! C'est bon 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 ! Vous venez de loin ? Vous avez combien d'animaux ? Un peu plus de mois C'est bon ! C'est bon ! Ah ! Ok ! Vous avez vouluir le terrain ? Bonjour ! Vous avez voulu voir ? Oui Et vous allez sur la montagne ? ah vous avez beaucoup de jours de marche 10 h 10 h 10 h vous avez des bébés alors ça si c'est pas des réveils comme on espère quand on prend le voyage avec elle banque sur le cheval ils se promènent aux fesses basse et de la boue ce qu'elles ont été se baigner ah t'es beau toi qui dit le bon des sécoles et dérime aller la petite bergère maintenant alban te pousse toi va pas derrière range toi C'est quoi ? Waouh ! On est parti en dessous ! Mais ils sont où les moutons ? Ils sont partis tout là-bas ! Waouh ! T'as vu comment il est parti en fait ? Deux hommes sont arrivés ici en moto. Nous pensons au début qu'ils viennent prendre la relève des bergers. Puis on comprend finalement qu'ils sont ici pour acheter l'âne. Ils repartent avec, en échange de quelques billets après avoir testé la bête. Le berger nous explique qu'il devait s'en séparer car il était trop petit pour faire les tâches qu'il devait faire dans sa ferme. Il doit maintenant reprendre son chemin et retrouver son troupeau pour les emmener là-haut, dans la montagne. Ramazan ? Ramazan, oui ! Oui ! Oruc ? Pizan ? Oui ! Oui ! Ok ! Vous pourrez rester ici ? Oui ! Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... Alors ça fait quoi monsieur d'être à cette hauteur avec un gros camion comme celui-ci ? Ça va, il nous reste encore de là-bas ! Non mais c'est bien déjà ! Ah non ! Va-t-on trouver un endroit pour dormir ce soir Benjamin Dufeu ? Et bien on cherche, on cherche ! Donc là on est parti en piste 4x4 On plie rien à l'arbre On est super mis de nous les... Ah non tu vas précis Ça va ! Et alors là... Si peut-être là-bas en face... Un petit plat d'eau là-bas ce serait top ! Mais je sais pas si... De toute façon on est sur la bonne direction là ! Bah après... non alors ce qu'il faut savoir... Albon tu vas le casser ! Ce qu'il faut savoir c'est que demain on va être obligé de faire demi-tour ! C'est pas la route qui va là ? Si ! Mais cette route là, la piste qu'on a pris elle ne débouche pas ailleurs ! Ah ! Bah après on est pas... On essaye d'aller là-bas ! Si là-bas c'est pas possible ! Parce que là ça ne débouche nulle part cette piste ! Non c'est un cul-de-sac ! Ah ! Au pire au cul-de-sac il doit y avoir quelque chose ! Bah c'est ce que je me dis aussi ! Qui ne tente rien à rien ! Bah regarde là il y a une... Bah c'est parfait là ! On va même pouvoir faire euh... les pancakes ! Ouais ! Ouais ! On va faire le feu ! Abby ! On va faire les pancakes ! Le calage d'un camion sans cale ! Tout au ressenti ! Comment on est là ? Abby Gaëlle tu penches derrière ou pas ? Non ! On est droit ou pas là ? Oui ! Regardez ! Avant de descendre l'échelle ! Oh bah on est pas mal ! Alors le calage de l'expert n'était pas parfait ! C'est bien ! là ! Il a l'extérieur ! Là ! On a roulé pas mal aujourd'hui, on a dû rouler 300 km en 5 heures, je pense. Et là, on a pris une piste pour trouver un spot dans une montagne, donc on est super bien posé. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un petit feu. On fait quoi ? On fait un petit feu. Alban, il a fait son petit feu, et a habillé aussi. Moi aussi, il a fait un petit feu. Il a fait un bon petit feu, et on va faire des pancakes au feu de bois. Donc là, on est super bien posé. Derrière le camion, il y a des belles montagnes enneigées. Et le terrain, là, il est tout retourné, donc à mon avis, il y a beaucoup de sangliers ici. Et qui dit sanglier, dit loup. Donc voilà, on va faire les pancakes avant que la nuit tombe, et quand il fait vraiment nuit, on se rentre dans le camion. Alors, deux personnes viennent tout juste de passer en voiture ici, sur la route, et nous ont avertis quand même. On a demandé s'il y avait des loups ici. Alors oui, je pense qu'il y en a quand même. Il y en a aussi, mais il y a une nouvelle espèce dans cette région, qui est un peu plus imposante. Il y a des ours, il y a des ours ici. Du coup, on finit juste de finir les pancakes. Ben, là, il finit la pâte. Dès que la pâte est finie, on rentre tous, parce que bon, la nuit, on n'a pas trop envie d'être surpris. Par une grosse bête, vous comprenez. Ben, c'est raté, on n'aura pas vu d'ours pour aujourd'hui, en tout cas. Peut-être plus tard, parce qu'on va traverser pas mal d'endroits et pas mal de pays, du coup, où il y a pas mal d'ours. Bref, du coup, on reprend la route, direction la Géorgie. Et on va aller un peu plus dans les montagnes. Pour l'instant, on suit la grande route, la route principale. Et dans environ 100 kilomètres, on bifure pour prendre les petites vallées et pour pouvoir aller découvrir les petits villages traditionnels, plus tranquilles, qu'on aime bien. Voilà. Allez, go ! Oh, non ! On entend là un petit problème, on entend un bruit. On entend un bruit qu'on n'entendait pas avant. Bon, ça fait de la musique, mais bon. On sait que c'est pas normal. On a forcé pas mal sur une montée, là, dans les montagnes. Donc Ben se demande si ce sera pas à cause de ça, en fait. Il paraît quelque chose. Bon, on va bien voir, de toute façon, on va regarder. Bon, je vais éteindre le camion. On va le rallumer, on va voir... On va voir si ça fait le même bruit. C'est bon, je rallume ? Ouais, ça refait. C'est pareil. Bon. Alors ? Je crois qu'il y a un problème. Un gros problème ? Il y a de la fumée qui sort du reniflard d'huile. Ben après, il y avait de la fumée déjà qui sortait de là... Non, non, mais ça c'était le... Non ? Non, là c'est du reniflard d'huile, donc là il y a un souci. Il y a un souci moteur. Je crains que ce soit pas bon. Je vais regarder s'il y a un garage poids lourd ici. Ouais, je vais déjà appeler ton père. Ok. Qui sait ? Bon, le voyage, c'est aussi ça, il ne faut pas se leurrer. C'est qu'il nous arrive des tuiles. Là, on a fait quasiment 10 000 bornes. Forcément, au bout d'un moment... Et puis c'est des camions qui n'ont pas roulé à la base. Donc il faut le temps que ça se relance. Il faut que ça relance et c'est bon. Il faut le temps. Je viens de checker, il n'y a pas de garage poids lourd ici. Avant, 58 km. Et en plus, je viens de réaliser qu'on est dimanche. Forcément. Ben est en train de resserrer des écrous. C'est des écrous d'échappement, c'est ça Ben ? Ouais, du collecteur d'échappement. Du collecteur d'échappement. C'est pas ça. C'est pas ça ? T'as pas mal d'huile quand même là sur les mains. Ben est en train d'envoyer des appels à l'aide à tous les copains possibles de nous aider. Et alors, ils disent que c'est une culasse, c'est ça ? Ouais, soit une culasse fissurée, soit un injecteur, soit un boulon, soit un boulon de culasse cassée ou un injecteur perdu. Bon, ça serait dans le moteur quoi de toute façon. Ouais, 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 là c'est pas... Ouais, là c'est... Là c'est... Là c'est pas cool. C'est pas cool parce qu'il nous reste deux semaines en Turquie. Et si c'est une grosse casse, et ben on pourra pas réparer avant deux semaines. Donc je vais démonter les... Je vais manger, démonter les injecteurs, voir... Je vais préparer à manger, moi. Je prépare à manger. Quel cylindre merde. Et puis on va diagnostiquer tout ça. Bon allez. Ben moi je vais préparer à manger du coup. On est à côté de la grosse route là. D'autre côté il y a des montagnes, des rivières. Enfin voilà. Mais on a quand même un gros parking. Donc ça c'est cool, on n'est pas au bord de la route comme l'autre fois. Pour une panne comme ça, c'est plutôt mieux. Qu'est-ce qu'il y a ? On est au garage là. Oh, ok, we go. Ah, il veut que j'aille avec lui ? Alors je vais me régler, je vais... Oh je Database. Non suis pas Gallai. Pas de problème. Pas de problème. J'ai des enfants. Mais ça ? Deux enfants. On va le réparer, on va le réparer Ah non, on sort, là, là-haut Oh regarde, il fait quelque chose C'est quoi ? C'est le logo sur le camion et il est parti On n'est pas trop rassurés parce que c'est le mécanon qui conduit le camion Ben il a été vite fait chercher dans Sanayi, dans la ville à côté Et du coup ils ont déboulé à deux caragistes Dont un qui a coupé un camion qui est en train de conduire Ben il est à côté, moi je suis derrière avec les enfants Ça fait bizarre Donc tout le monde pense que c'est les injecteurs On va voir ce qu'ils disent eux Ouais, le monsieur dit bien que c'est les injecteurs aussi Donc ils nous emmènent à leur garage et ça va peut-être être très vite fait au final Voilà, la Turquie quoi, magnifique pays, magnifique gens Magnifique entraide, magnifique soutien, enfin voilà, un pays en or Bon, il y a alors... Mais ça fait beaucoup, est ce que la Francie a fait dans un bout de temps ? Non, il n'y a pas celui-là On est souvenirs qui conduit le camion C'est un tout petit garage J'sais pas où il m'a le mettre le camion Bon bah ça y est ? Ouais bon bah on va voir hein Bon il a aimé le conduire sur la route Mais dès qu'il faut se garrer il me redonne la main Où va alors ? Il n'y a pas eu de bagnole là Ouais Oh 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 Je vais courir Vas-y C'est bon C'est bon C'est magnifique C'est bon C'est bon C'est vraiment un tout petit garage Attends Albon parce qu'il y a la route C'est bon C'est bon Reste ici Albon C'est bon Tu lui dis Pour les vérifier non on ira plus loin Pour euh Tu sais pour les tarir là comme il faisait C'est bon Et est-ce qu'il faut pas tous les démonter pour les vérifier les 6 ? C'est bon C'est bon C'est bon Parce que maintenant C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon On va voir On va voir Et Albon comme toujours Il veut toujours regarder Bon alors Donc là en fait ils vont démonter les injecteurs On va descendre les remonter La grande ville Et euh Pour changer les pièces Les retarés etc Et demain ce sera bon Donc euh C'est bon Je vous mettrai de l'essence Pour le trajet Je payerai pour le trajet Je payerai pour le trajet Ça commence à parler argent Vous n'avez pas besoin de venir Reste avec les enfants J'irai en voiture Et je m'en occupe Ah tamam Tamam C'est bon Ok Bon petit matin tout le monde Salut tout le monde Bon lundi de Pâques Bon lundi de Pâques C'est ça C'est Pâques ? Alors c'est Pâques Abigail Mais le truc c'est que Ici c'est musulman Et du coup ils ne connaissent pas Pâques Donc les cloches ne passent pas ici En Turquie Non pas en Turquie Bon bref Parenthèse fermée Merci Benjamin Euh Du coup on a dormi dans l'hôtel Dans un hôtel qui a été conseillé du coup par les garagistes Bon je pense qu'il connaissait C'est le mari de sa soeur au jeune je ne sais pas quoi C'est ça Bon on a bien dormi On avait euh C'était calme Ouais On avait juste 3 lits pour 4 Mais au final ça le fait hein C'était grand lit quand même Donc voilà bref On a passé une bonne nuit Aujourd'hui là il y a le Tu vas rejoindre les garagistes Ouais alors le patron il a dû partir à 6h ce matin vers la grande ville qui est à 60km Euh Pour emmener les injecteurs les faire refaire Il doit revenir vers 9h30 10h Donc il m'attend à son garage à cette heure ci pour qu'on fasse le point niveau argent Hum Et qui commence à remonter les 6 injecteurs Il y en avait qu'un qui avait un problème mais on a envoyé les 6 à refaire Ouais c'est l'injecteur numéro 3 Ouais Et faut savoir que de toute façon on avait euh avant de partir Tu n'avais pas euh on avait pas euh euh fait la révision des injecteurs du coup bah voilà fallait s'y attendre mais euh euh bon on peut pas penser à tout et voilà donc si vous partez n'oubliez pas de faire réviser vos injecteurs ça peut sauver des pannes Mais encore une fois voilà c'est arrivé hier alors on n'est pas à dire c'était stressant quand même on a bien dormi parce que c'était on était fatigué Hum Parce qu'on est passé d'un d'une grosse panne moteur à qui peut être un fatal pour notre voyage à un dépannage un dimanche express une solution trouvée et Et des gens super euh super sympa super bienveillant tout le temps qu'on rencontre et euh et du coup bah on a l'impression qu'on peut sortir de toute situation entre guillemets c'est vraiment incroyable Donc euh on va voir mais il m'a annoncé un prix euh aux alentours de 300 euros euh euh ce qui est rien hein hein euh qu'ont pris la main d'oeuvre refaire les injecteurs à neuf les apporter à la grande ville les reprendre les remonter L'huile moteur L'huile moteur ce qui me fait une vidange forcément il vidange toute l'huile euh euh donc on va voir ce que ça donne et on va voir surtout si une fois que c'est remis si c'était ça hein mais euh logiquement c'est c'est ça Mes enfants sont contents ils boivent leur petit euh jus là devant un petit dessin animé Et vous allez prendre la douche après hein Regardez leur tête quand on leur dit ça vous allez prendre la douche après Des petits cradeaux Ha 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 Hein on va prendre la douche après . Ha 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 ces enfants Des petits cradeaux qu'on a Des petits cradeaux c'est ça bon allez on vous reprend tout à l'heure quand euh.. bah quand on sera au garage je pense Et puis euh euh je vous donne la suite de l'histoire Là j'ai quitté l'hôtel, je vais au garage comme il m'a demandé pour 10 heures, je vois le capot qui est ouvert donc ils doivent être dessus en espérant que tout soit bien passé là-bas la ville pour refaire les injecteurs. Maintenant on va voir ce que ça dit, regardez il est là-bas. Ils sont revenus de la ville avec les injecteurs, ils les ont refait à neuf, ils ont changé les aiguilles d'injecteurs, les têtes, enfin ils ont refait vraiment à neuf, apparemment c'est dû à une surchauffe moteur, donc c'est vrai qu'on a fait pas mal de montagnes, on a tapé dedans un peu, je sais pas, là ils me changent l'huile, voilà, à vérifier mais on va voir si ça fonctionne. Donc là ils me remontent à tout ça, et puis on va voir ce que ça donne, ça c'est le boss, chef ! Ça vient de démarrer, ça fait plus le bruit, il tourne comme une horloge, bravo ! Bravo ! Super soulagé, ça fonctionne, ça tourne bien, ils vont faire quelques réglages, quelques machins, mais c'est cool ! On fait le test du camion avec le patron et son fils qui conduit le camion, il est tout content, il dit salut à tout le monde, tous ses copains, et du coup il teste le camion, tout va bien, là ça roule bien, ils sont nerveux, le camion il n'a pas l'habitude à une conduite comme ça, mais heureusement on va pas loin ! Ça y est on est parti, c'est tout bon ? Allez on est parti, au revoir ! On est parti, au revoir ! Écoutez le beau son qu'il fait ce camion ! Il t'aime mieux quand c'est moi qui me conduit, il était brusque avec toi, voilà oui ! Et c'est sûr qu'il voulait l'essayer mais... Il était trop fier de montrer à tous ses copains ! Ça y est, on est reparti, pour des nouvelles inventives ! Il y a bête, quand on roulait il y a bête ! Ah ouais, ça faisait comme ça ? Ouais ! Salut ! C'est parti ! ça y est après les réparations de ce matin du camion il a très bien roulé on a fait pas mal de routes parce qu'on a mis facile une heure et demie deux heures à trouver un spot où se poser on a fait quelques pistes 4x4 mais on trouvait pas d'endroit plat et c'était en bord de falaise enfin bref donc là on a on a trouvé on va se poser là les 19 heures la nuit tombe donc une bonne une bonne journée encore on est toujours dans les belles vallées des montagnes du nord-est de la turquie et c'est vraiment un paysage qui change de l'ordinaire c'est magnifique aussi et on a l'impression en fait d'être dans un autre pays on a du mal à croire qu'on est encore en turquie nous sommes maintenant dans la province d'ardvigne nous suivons le cours de la rivière chouru entouré de hautes montagnes allant jusqu'à 3900 mètres de hauteur ici de nombreux ours brun et loups y ont trouvé refuge le chouru est maintenant barré à 11 endroits par des centrales hydroélectriques dans ces vallées nous traverseront de beaux petits villages malheureusement nous prenons pas le temps de nous y arrêter la route semble interminable et la géorgie nous appelle là pour quand même le préciser on est sur la route principale de cette vallée là en tout cas donc là ils sont en train de construire des tunnels et tout mais pour l'instant c'est toujours pas fait donc c'est encore une toute petite route nous ça nous va bien on aime bien ça on va faire un peu croiser un autre cagnon on Sous-titrage MFP. ... 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